C'est l'heure du sonneur. Mais on va commencer par Julian Assange, qui, vous savez, s'est exprimé pour la première fois depuis sa libération le 25 juin dernier, s'est exprimé au Conseil de l'Europe. Et au cours de cette audition, il est revenu sur les raisons de sa captivité et surtout sur les raisons de comment il a réussi à être libéré, entre guillemets, quelle a été sa méthode et son, entre guillemets, plaidé coupable. Je vous propose d'écouter un extrait et je le traduis juste après. Je veux être totalement clair. Je ne suis pas libre aujourd'hui parce que le système fonctionnait. Je suis libre aujourd'hui après des années d'incarceration parce que j'ai pleuré à la journalisme. J'ai pleuré à la chercher des informations d'une source. J'ai pleuré à la obtenir des informations d'une source. Alors, je veux être parfaitement claire. Je ne suis pas libre aujourd'hui parce que le système a fonctionné. Je suis libre aujourd'hui après des années d'incarcération, faudra le rappeler, parce que j'ai pleuré des coupables d'avoir fait du journalisme. J'ai plaidé coupable d'avoir recherché une information. J'ai plaidé coupable d'avoir obtenu cette information et j'ai plaidé coupable d'avoir informé la population de ces informations, de ces sources. Voilà ce que dit Julian Assange. Évidemment, sujet important et d'autant plus important pour vous, je le sais, tous les deux. Vous teniez à parler de Julian Assange. On va commencer par vous, Régis de Casselneau. Alors, j'ai suivi cette affaire du début à la fin, bien sûr, ce qu'a subi ce pauvre Julian Assange. J'ai constaté à cette occasion, d'abord que c'était l'Empire, c'était les États-Unis qui voulaient le broyer, et surtout criminaliser la dénonciation d'un certain nombre de choses, et en particulier des crimes de guerre avérés. Et ce qui a été terrible, c'est la complaisance du système britannique, à cette occasion, qui montre bien ses limites. On nous l'avait à de nombreuses reprises donné en exemple, sur la liberté d'expression, sur la béascorpus, sur le fonctionnement du système judiciaire. Ça a été une catastrophe, et on l'a vu d'ailleurs, que c'était un outil fascisant, le système judiciaire britannique, dès lors qu'il s'agit de défendre les intérêts de l'oligarchie. Je pense à ce qui s'est produit au moment des émeutes récentes, où on a vu des condamnations à des très lourdes peines de prison ferme, pour l'usage de la liberté d'expression. Alors, Julian Assange, pourquoi est-ce qu'il a été libéré ? Et je trouve que sa présentation est formidable. Pourquoi est-ce qu'il a été libéré ? Parce qu'à un moment, il est devenu encombrant, et donc les Britanniques ont convaincu les Américains de régler le problème. Donc, il a plaidé coupable. Il a plaidé coupable, il a reconnu, et on lui a infligé une peine, négocié bien évidemment, qui permettait de le libérer et de s'en débarrasser. C'était ça. Mais aujourd'hui, ça lui a été reproché, il y a eu beaucoup de confusion, et donc aujourd'hui, il vient de dire… En danger, ça lui a été reproché du côté de ses soutiens aussi, de dire oui, vous n'avez plus été coupable d'avoir fait votre travail, ça veut dire que c'est mal en soi, et vous desservez la cause, qui est quand même un peu exagérée pour quelqu'un qui a déjà bien payé sa peine, on va dire. Armandou est parté, c'est ça. Donc là, oui, c'était sa vie qui était… C'est horrible, c'est horrible ce qu'il a vécu, enfermé dans une toute petite ambassade pendant des années, et ensuite à l'isolement. Les Britanniques se sont comportés, je pèse mon mot de façon ignoble. Et donc, il vient dire aujourd'hui, mais attendez, non, moi, ce que j'ai reconnu, c'était d'avoir fait un certain nombre de choses que je considère être un journaliste, un journalisme normal. Et là, les Américains, il n'a pas reconnu, il n'a pas reconnu avoir commis des infractions, il a reconnu des faits que, ensuite, les Américains ont qualifiés d'espionnage, bien sûr, mais ça ne voulait pas dire qu'il reconnaissait l'infraction elle-même, il reconnaissait les faits. Il plaidait coupable d'avoir fait son boulot de journalisme. Et il vient l'expliquer aujourd'hui, et je trouve ça vraiment superbe, d'abord parce que c'est une autorité morale tout à fait incontestable aujourd'hui. – Oui, mais c'est quand même terrible aujourd'hui, il vient l'expliquer, et c'est clair, mais de se dire qu'il a payé si cher pour avoir fait son travail de journaliste, et qu'il n'a payé pas dans n'importe quel régime autoritaire. Là, on est, comme vous le dites, en Angleterre. – Si, si, Clémence, il l'a fait dans un régime en pleine dérive autoritaire, un système occidental en pleine dérive autoritaire. Voilà, j'ai entendu John Kerry récemment dire, vous comprenez, on est bien embêté pour faire de la politique par le premier amendement de la Constitution américaine sur la liberté d'expression. Non, non, il faut le supprimer, il faut le supprimer. Il ne faut pas que les gens puissent dire ce qu'ils pensent, parce que sinon, ce sont des fake news, donc censure. Non, non, c'est très, très grave ce qui se passe en Occident, très grave. – Alors, Alexandre Langlois ? – Effectivement, c'est qu'il y a le côté juridique, puis après le côté aussi symbolique derrière, parce qu'en fait, là, le Conseil de l'Europe a été très gentil, tous en costard cravate, les petits, tout le monde était là. – Des petits croissants ? – Mais ils étaient où pendant qu'il était en prison ? – Bien sûr. – Il n'y avait personne. Une fois qu'il y a besoin de rappeler les lauriers, du coup, le camp, ça change, donc on retourne sa veste et on est tout bon, on l'écoute et on fait, c'est bien. Mais à côté de ça, on se rappelle tout ce qui s'est passé ces dernières années, justement, sur brider la liberté de la presse, tout ce qui se passe en Europe au niveau de la censure, et on continue. Et il a rappelé également dans ses discours, il a dit, moi, j'ai parlé de crimes de guerre, etc., à mon époque, mais aujourd'hui, les gens ne sont pas informés pour se faire leur propre opinion sur ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe en Israël, ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe en Iran, dans tous les conflits au monde, en fait, on censure l'information pour que les gens ne puissent plus penser par eux-mêmes. Donc ça, il l'a rappelé également qu'aujourd'hui, le combat continue. Et pour rester après sur redescendre sur du franco-français, donc la France a été en dessous de tout dans cette histoire aussi, mais sur le journalisme, on voit bien que des chaînes comme Toxin ou d'autres subissent de la censure, on essaye de les menacer, on essaye de faire taire les voix qui ne sont pas mainstream, donc heureusement, BFM ne sera jamais interdit. Petit humour. Et derrière ça, je rappelle aussi qu'en France, il y a des étapes qui ont été passées. Pendant l'affaire Benalla, Ariel Chemin s'est retrouvée à la DGSI, donc le contre-espionnage français pour interrogatoire. Ce n'est pas du judiciaire, c'était là sur du savoir qu'elles étaient ses sources, pourquoi il y avait un crime de l'aise à majesté. Les journalistes qui avaient enquêté sur les armes... C'était un peu trop rapproché du réseau macroniste, enfin de Macron personnellement d'ailleurs. Voilà, mais même plus loin aussi, tout ce qui touche les intérêts de la France financière également, ceux qui avaient fait une enquête sur les armes au Yémen, en disant, ben non, on leur a dit hop, hop, des GSI également. Donc en fait, on squeeze la case même justice en disant, pour que les gens puissent expliquer, on les envoie directement au service secret. Oui, c'est intéressant. Donc ce qui veut dire que même la France est déjà passée sur une dappe plus loin et là, ils viennent faire les beaux, etc. Bon, je ne parle pas de Dupond-Moretti, qu'on a en amitié profonde avec Régis, qui n'est plus garde des Sceaux, mais qui était ministre, enfin qui était... Qui était avocat de Julien Assange avant, mais qui l'a vite oublié. Qui l'a vite oublié. Donc en fait, dans cette histoire, on a plein de gens qui viennent faire des beaux discours, mais dans les actes, il n'y a rien. C'est juste pour, entre guillemets, s'acheter une dignité, paraître bien. Mais en fait, les actes ne sont pas là. Et Julien Assange a posé les actes et a continué, s'est battu jusqu'au bout pour faire que les gens soient informés. Et il a raison. L'information est un des pieds de la démocratie. Les gens, s'ils ne sont pas informés, ils sont manipulés. Oui, je précise qu'on avait fait une longue interview de Victor Dodatch, qui suit bien quand même le dossier Julien Assange depuis le début. Et je vous renvoie, si vous voulez en savoir plus, sur cette libération, les conditions et ce que ça signifie aussi pour la presse, je vous renvoie à cette vidéo. Mais justement, ce sera encore ma question. Oui, oui, allez-y. Je voulais me tourner vers vous. Coucou, coucou Victor. Il a fait un boulot, mais magnifique. Magnifique, il se repose maintenant. Oui, oui, c'est vrai. Maintenant, je vais prendre un petit peu mon temps. C'est quelqu'un de merveilleux. Oui, parce que c'était vraiment le soutien d'Assange, en tout cas en France au moins. Et il a vraiment organisé ce réseau de défense et de visibilité aussi de la cause de Julian Assange. Mais à ce sujet, et c'est une question que je posais à Victor Dodatch, le problème aujourd'hui avec ce paix des coupables, c'est qu'on voit où on en est en Occident. Je veux dire, le message est bien passé. On voit combien de temps il a passé en prison, combien de temps il risquait encore, toutes les menaces, sa vie pendant plus d'une dizaine d'années pourrie. Et évidemment, ça ne donne pas trop envie, en fait, de faire du journalisme et de faire de l'enquête et de dire la vérité, tout simplement. Et au-delà même de la personne de Julian Assange, quelles fenêtres ça ouvre pour la suite, pour le journalisme, en fait, Régis de Castelnau ? – Je crois que je l'ai dit sur cette antenne, Clémence, ça ne crée pas une jurisprudence. Un plaidé coupable ne crée pas une jurisprudence. C'est un accord entre l'autorité de poursuite, le procureur et la personne poursuivie. Donc, ça n'est pas une décision dont peuvent se prévaloir ensuite les juges qui auront à juger des affaires similaires. En disant, voilà… – Mais sur l'écho, si vous voulez, sur l'image que ça renvoie et l'écho que ça donne dans le milieu de la presse, ça peut quand même inquiéter, sans parler de jurisprudence. – Ce qui caractérise la presse en France, c'est quand même la lâcheté. Donc, effectivement, ça n'a pas dû arranger les choses. La preuve, il n'a pas été défendu par ses confrères en France. Donc, non, je pense que le danger, il ne provient pas de cette solution qui a permis de lui sauver la vie, parce que c'est de ça qu'il s'agit. – Oui, bien sûr. – Et voilà. Et donc, par conséquent, le combat doit continuer. Le combat doit continuer. Ça ne crée pas, pour moi, ça ne crée pas un précédent. Alors, c'est peut-être l'avocat qui parle. – Non, non, mais vous avez raison de rappeler juridiquement. Là, je ne parlais pas juridiquement, mais je parlais sur l'image. – Justement, il en a parlé, qui était au Conseil de l'Europe. Il a dit, ma naïveté, je le cite, « résidait dans ma croyance en la loi. En fin de compte, les lois ne sont que des morceaux de papier. Elles peuvent être réinterprétées à des fins politiques. » Et derrière, en fait, il dit, le système est fait, que si le système gagne, parfait, on applique la loi. Si le système ne gagne pas, on réinterprète la loi pour que le système gagne. Donc, c'est un jeu qui perd-paire. Et derrière, en fait, il dit, effectivement, légalement, il n'y a rien, mais le système est très désuasif. Quel journaliste est prêt à faire 15 ans de tôle pour dire des choses qui sont vraies ? Il a fait, moi, j'ai tout mis les faits précis, j'ai tout détaillé, etc. Dans un monde où on nous parle de fake news, en général, tout le temps, lui a fait un travail précis, sourcé, détaillé. Et on lui dit… Sans commentaire. Je veux dire, c'est de la science brute. Il a dit, c'est non. Donc, en fait, je veux dire, on est dans un système complètement fou qui interprète la loi en fonction de ses besoins, qui dissuade des gens parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont prêts à payer 15 ans de leur vie minimum. Et peut-être que la prochaine fois, si le système se dit « 15 ans, ce n'est pas suffisant, on peut faire plus. » Et le système, symboliquement, a gagné. Ça me fait penser un petit peu à l'administration française quand on gère ses fonctionnaires en disant « On fait des choses complètement abjectes, mais comme personne ne se plaint et qu'il y a un système dissuasif sur les suivants, on peut continuer de mettre une mainmise totale sur les gens qui sont sous dos ordres. » Donc, en fait, il y a un système systémique, j'allais dire, au niveau de contrôle de la population qui n'est plus légal, mais qui est sur la menace, le détournement de loi et dire « De toute façon, vous pouvez faire ce que vous voulez, on gagne à la fin. » Oui, c'est très bien dit, cette sorte de petit bout de papier. Ne soyons pas trop légalistes. Alors, on retourne en France et on va sur cette actualité qui vous a tous les deux, d'ailleurs, choqués, même si on ne s'attendait pas à beaucoup mieux. C'est tombé lundi 30 septembre. La Cour d'appel a rendu son jugement concernant, vous savez, l'ancien magistrat qui avait proposé à des internautes sur Internet de violer sa fille, tout simplement, de 13 ans. C'était entre octobre 2019 et juin 2020, enfin, les faits, alors qu'il était vice-président du tribunal judiciaire de Dijon. Donc, on est là à la Cour d'appel. Il a été reconnu coupable des deux chefs d'accusation, donc instigation à la corruption de mineurs non suivis des faits et instigation à commettre un viol sur mineurs non suivis des faits. Et il est cop, pour cela, de trois ans de prison avec sursis. Je mets tout de suite en parallèle. Non, on va le faire après. C'est plus simple parce que c'est compliqué, tout ça. Là, je me tourne vers vous, Alexandre Langlois. Déjà, heureusement, ce n'était pas un gilet jaune, ce n'était pas quelqu'un qui a dénoncé des trucs sur l'état sanitaire de la France et les mesures autoritaires. C'est quelqu'un de responsable. C'était un magistrat posé dans la société. Donc, la mensuétude du système, non, bon, soyez sérieusement, c'est qu'en fait, une fois qu'on est riche et puissant, on est jugé blanc ou noir, ça n'a pas changé depuis la fontaine. Les jugements de courbe font blanc ou noir. Donc, en fait, il y a des gens qui se prennent trois mois de tôle ferme pour avoir volé de quoi se nourrir. Ce monsieur, lui, au-dessus. Je veux dire, qu'est-ce que c'est ? Des cris d'or frère en disant, oh là là, il y a une nouvelle affaire philippine, une nouvelle affaire ce qu'on veut. Voilà, donc là, c'est quelqu'un qui était censé rendre la loi, qui la violait lui-même de la façon la plus abjecte et on lui dit, c'est tout. Normalement, il y a quelque chose d'aggravant quand on sert l'état. Mais ça existe, ça, non ? Ce motif aggravant pour exemplarité ? Quand on est policier magistrat, quand on fait des fautes. Alors, effectivement, ce n'était pas dans le cadre de son service. Ce n'est pas pendant qu'il était tribunal qui faisait la promo. Donc là, Régis pourra rentrer dans les détails. Je ne sais pas à quel point ça peut être aggravant ou pas. Mais je sais que, par exemple, pour les policiers, même quand les policiers font des choses dans leur vie privée, il y a marqué dans le petit texte de déontologie, vous n'avez plus de vie privée, c'est considéré que vous êtes en service dès que vous faites quelque chose de mal. Ce qui est complètement lunaire pour certaines choses. Mais voilà. Mais du coup, on arrive à ces choses-là. Et effectivement, on a à la fois un puritanisme ambiant en disant qu'il y a des choses pas possibles. Et à côté de ça, on a une tolérance abjecte. Oui, c'est un puritanisme et quand on est au cœur du pouvoir, il y a un peu moins de puritanisme en fait. Je repense toujours à l'affaire Griveaux. C'est le seul qui a démissionné alors qu'il était victime dans une affaire de mœurs finalement. Et que là, dans tout le reste, dès qu'on touche le cœur du pouvoir, les gens qui sont dans le système bien implantés, on les laisse courir. Je veux dire, moi, la France a une facilité avec les pédophiles et tous les systèmes pédocriminels assez incroyables. Je veux dire, il y a quelques années, il y avait un des plus gros criminels pédophiles recherchés au niveau mondial que la France surveillait depuis six ans. Donc, c'était au début du mandat d'Emmanuel Macron. Et vous parlez de qui, là ? Je n'ai plus son nom. C'était dans la presse, c'était dans le Parisien, etc. C'est celui qui était en lien avec Epstein ? Je ne sais plus. Il a été arrêté à Bordeaux, il faudrait que je redonne, mais il y a quelques temps. Mais en fait, c'est les États-Unis qui avaient fait pression avec Trump pour le faire arrêter. Et finalement, il a été arrêté un 14 juillet pour ne pas que ça fasse de remous dans la presse. Deux, trois journaux même mainstream ont quand même parlé, un petit filet. Mais par rapport à l'ampleur du truc, on surveille quelqu'un qui est recherché dans les dix plus gros dangereux mondiaux au niveau de la pidéocalimité. On met six ans de surveillance. Donc, on est capable de rafler des gens à manifestation pour rien. On est capable de faire plein de choses à différents. Donc, il y a une... Je veux dire, quelque chose d'assez... Oui, pas très net au niveau des institutions françaises et des directives sur ce sujet-là pour condamner ces personnes. Bon. Régis de Castelnau. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec la conclusion d'Alexandre sur la répression de la pédophilie pour la pratiquer, en particulier dans ma vie professionnelle, en général par l'intermédiaire de mon épouse. Donc, non. Simplement, ce que je voudrais dire, c'est que cette affaire est extraordinaire en ce qu'elle raconte sur l'état de la magistrature. Je vais rappeler que ce gars-là, se permet des horreurs. Des horreurs. Même si ça n'a pas suivi des faits, c'est de la folie. Il est président de chambre au tribunal. Et ça lui passe. Et tout le monde voit sa proposition. C'est quelqu'un qui est tombé sur Internet et qui l'a dénoncé. Il a deux ans de prison dont un ferme. C'est-à-dire que un an de bracelet électronique, c'était quand même le minimum. Il est... C'est confirmé en appel. Deux ans avec sursis. Et ça revient en pleine affaire Mazan. Ça revient parce qu'il y a eu une cassation. Ça revient et on le condamne à trois ans de prison avec sursis. Mais il pense à quoi, ses magistrats ? Et ce que ça raconte, c'est quelque chose de très simple, Clémence. c'est qu'ils sont totalement hors-sol. Ils... Voyez le message. Il est terrible. Il est terrible de cette autoprotection en pleine affaire Mazan qui parle de la même chose. Soyons clairs. Ils parlent de la même chose. L'autre, il proposait sa femme aux internautes. Lui, il a été jusqu'à proposer sa fille. Eh bien, désolé, mais la magistrature montre bien que l'opinion publique, ce que pensent les gens, ils s'en moquent. Ils s'en moquent à un point extraordinaire. C'est même pas une bravade. C'est de dire, bon, c'est quelqu'un d'entre nous, on va pas être méchant avec lui. Il va même pas avoir cinq minutes de bracelet électronique. Je parle même pas d'être incarcéré. Ben oui. Mais ça montre bien, aujourd'hui, l'arrogance folle. Je pèse mes mots, l'arrogance folle du corps des magistrats. Alors, Alexandre a bien raison concernant les gilets, jaunes. Il y a tout un tas d'autres choses. Mais là, il montre que ce que pense l'opinion publique, que les sondages soient accablants pour eux, 75% de l'opinion publique se défie d'eux, que l'opinion française pense qu'il y a un laxisme. C'est également mon opinion de professionnel. Eh bien, il s'en fiche. Il s'en fiche. voilà, on va juger un copain, donc on va lui mettre une peine parfaitement symbolique. Au pire moment, je crois que c'est très grave de voir où ils en sont. C'est très grave. Ils considèrent qu'ils n'ont de compte à rendre à personne. Vous allez sur les sites des syndicats de magistrats, vous allez sur le syndicat de la magistrature, vous allez sur l'union syndicale des magistrats. Ils passent leur temps à faire des cours de morale aux politiques. Mais là, justement, Régis, il n'y a pas, pardon, je ne sais pas, j'y connais rien là-dessus, il n'y a pas une alternative, il n'y a pas un syndicat de magistrature un peu plus énervé que les autres qui a les yeux ouverts et qui dit mais qu'est-ce qui se passe chez nous ? Écoutez, non, il y a un syndicat FO avec Béatrice Brugère qui lâche de temps en temps des choses à propos du laxisme. Elle a dit écoutez, on nous donne des consignes, bien évidemment. Nous ne sommes pas laxistes par définition, mais elle est syndicaliste. Mais on nous donne des consignes. Mais le problème, c'est que le corps est fermé. Donc, regardez ce qui s'est passé avec l'apologie du terrorisme. Après le 7 octobre, il y a eu des centaines de procédures pour des bricoles, pour rien, pour une phrase malheureuse, etc. Après l'affaire des pagers au Liban qui est un acte terroriste, c'est qualifié comme tel, c'est reconnu. Il y a eu une exultation, il y a eu des interventions sur les réseaux qui étaient abominables, de gens qui se réjouissaient de la mort des deux petites filles parce qu'il y a deux petites filles qui sont mortes, de tous ces gens rendus aveugles qui n'étaient absolument pas des combattants, qui étaient des gens de l'administration ou de la santé. Les magistrats n'ont pas bougé. Ils n'ont pas bougé. Ils considèrent, si vous voulez, ils rendent leurs décisions au nom du peuple français, ils considèrent qu'ils n'ont aucun compte à lui rendre. Ça, c'est extraordinaire et cette affaire, c'est pas un détail, enfin, ou bien c'est un détail parce que le diable est dans les détails, cette affaire démontre cette incroyable arrogance. Incroyable arrogance. Alexandre Langlois, vous voulez réagir là-dessus ? C'était pour donner des compléments de ce que je disais. Le studio qui avait été arrêté, c'était le 7 juillet 2020. Vous pouvez retrouver, les journaux avaient été informés que le 14 juillet pour que ça passe un moment difficile. Donc pareil, cette personne après avait collaboré avec la justice pour donner ses réseaux alors qu'il avait deux fillettes exactement. il a été mis en examen pour violer aussi à l'époque et l'autre chez aussi sur le système. Il y avait eu aussi un responsable de la DG ici dans l'Est de la France en 2019 qui avait été pris aussi parce qu'il avait fait des agressions sexuelles sur des personnes qui devaient, mineurs, qui devaient protéger ou informer. Résultat des courses, il avait été juste condamné à deux ans de sursis pour détention d'images pédocriminelles. En fait, c'est le sursis quoi. Donc en fait, sur ça, dès qu'on est dans le système, on n'avait pas de problème et à l'époque pour la DG6, le parquet s'était offusqué, avait fait appel encore. Je n'ai pas la dernière décision mais en tout cas, le parquet n'avait pas trouvé ça normal. Mais les juges avaient trouvé que c'était suffisant parce qu'en fait, comme il était tombé amoureux de la personne qui était mineure, ce n'était pas grave. Bah oui, Roméo et Juliette. Voilà. Ça nous fait penser à d'autres choses. Alors, on continue d'analyser les juridictions, mais cette fois-ci administratives. Décision, cette fois-ci, du Conseil d'État qui a été révélée par le journal du dimanche lundi dernier. Toujours avec l'écho de la terrible mort de Philippines, il s'agit donc d'une décision du Conseil d'État qui a donné raison, lui, à la Cour nationale du droit d'asile, la CNDA, qui avait décidé d'accorder le statut de réfugié à un Algérien de 31 ans. Donc, vous êtes en France, on donne en France le statut de réfugié à un Algérien de 31 ans. Alors que celui-ci avait quand même un passif lourd puisqu'il avait été condamné à 4 ans d'emprisonnement en 2019 pour des faits d'agressions sexuelles. sur un mineur de moins de 15 ans. Donc, on est là sur un condamné qui avait fait des agressions sexuelles sur mineurs, mais qui a été reconnu comme réfugié par cette Cour parce que les juges de la CNDA avaient considéré que sa transition de genre, puisque cet homme-là faisait une transition de genre, eh bien, pouvait le mettre en danger dans son pays d'origine, enfin, dans son pays, l'Algérie, en raison donc de sa nouvelle sexualité. Voilà ce qu'expliquent les juges de la CNDA. Et donc, le Conseil d'État a donné raison à cette Cour nationale du droit d'asile. Et là, évidemment, pareil, on se demande ce qui se passe et où on veut vraiment aller parce que c'est quand même remettre une citoyenneté à quelqu'un qui paraît avoir un profil dangereux en France et tout ça, évidemment, en écho avec ce qui s'est passé avec Philippine. Je commence par vous, Alexandre Langlois. C'est assez choquant. Une fois de plus, c'est qu'on a des discours politiques, une fois de plus, avec des gens qui disent on va être très fermes, on va faire plein de choses. Donc ça, je laisserai Régis développer derrière. Quand le ministre de l'Intérieur pourrait faire des bravades dans tous les sens, finalement, les juges ont le dernier mot derrière. Donc, si le système ne veut pas quelque chose, il peut le bloquer derrière, quels que soient les discours de façade. Et la deuxième chose derrière, c'est que là, il dénature en fait le droit d'asile et le droit des réfugiés. C'est-à-dire que là, il y a quelqu'un qui est dangereux pour notre société, qui a déjà été condamné, mais il retourne chez lui en fait. Quel que soit, je veux dire, pourquoi on doit garder des prédateurs chez nous alors que d'autres pays, ils peuvent les récupérer ? Et en fait, la France est en train de dévoyer ce droit d'asile où des gens, on va reprendre, petit rebondissement, Julien Assange mérite-t-elle le droit d'asile ? Il ne l'a jamais obtenu, par exemple, et tant d'autres, ou tant d'autres aussi qui mériteraient qu'ils ne l'ont pas et puis pour des raisons je ne sais lesquelles tellement obscures, on garde des prédateurs et des gens dangereux. Donc en fait, on est sur quelque chose une fois de plus où là, c'est l'inverse de, par exemple, de l'histoire de Philippines où on avait mis beaucoup de focus sur l'OQTF qui était du droit administratif en oubliant le pénal et là, le droit administratif va au-delà du droit criminel. C'est-à-dire qu'on a quelque chose, normalement, le criminel est-ce qu'il y a de plus lourd, etc. La décision administrative, je voudrais dire bon ben il dégage et c'est quelqu'un de dangereux et non ce n'est pas ça et il va rester sur le territoire et donc c'est dramatique derrière et moi j'aimerais bien que cette personne du coup vive dans le quartier des juges qui l'ont relâché mais non, bien évidemment, ce ne sera pas dans ce quartier-là. Oui et puis attendez, allez plus loin parce que, mais là je me tourne vers vous Régis tout à l'heure, vous me repeliez, vous avez bien raison que pour l'affaire de Julian Assange il n'y avait pas de jurisprudence sur le pied des coupables. En revanche là, on est bien d'accord avec le Conseil d'État et il y a jurisprudence. Donc n'importe qui qui veut être réfugié, mais c'est facile, on dit moi mon pays c'est un pays a priori musulman qui rejette la transition de genre. Vous faites en plus une transition de genre payée par la sécurité sociale et vous dites que vous êtes en danger dans votre pays. C'est la porte ouverte d'abord à toutes ces demandes d'asile. Je ne sais pas ce que vous en pensez là-dessus, c'est vraiment une jurisprudence très forte Régis ? Moi j'ai connu le droit d'asile c'était de la protection politique. Lorsqu'après le coup d'État d'Allende un certain nombre de Chiliens sont venus en France, ils ont bénéficié de ce droit d'asile. C'est logique. Là maintenant il a été étendu c'est complètement extraordinaire à tout et n'importe quoi. Cette affaire elle est très intéressante parce que le juge administratif il a arbitré entre deux protections. il a considéré que protéger les citoyens français d'un prédateur parce que c'est un prédateur avéré. La récidive pour ce genre de délinquance est toujours extrêmement probable. Bon, alors après il y en a qui peuvent s'amender, c'est possible, mais on a référé la protection de ce délinquant, la protection de ce délinquant sexuel par rapport à son pays d'origine. ce n'est pas nos affaires. La façon dont l'Algérie considère ce problème ce n'est pas nos affaires. Donc là il s'agit d'un problème de mœurs, il s'agit d'un problème peut-être de santé aussi, mais il ne s'agit pas d'une protection politique. Je suis désolé. Et donc les magistrats de notre cher conseil d'État ils ont dit non, non, on va protéger cette personne qui est un délinquant sexuel avéré, qui a déjà fait subir des choses, enfin des infractions à des mineurs en plus et on va le protéger. En revanche, la population française elle passe en second. Cet arbitrage il est je veux dire extraordinaire quoi. C'est extraordinaire. Donc sur le plan juridique ne pas le lui accorder parce qu'après où est-ce qu'il va aller si on ne lui accorde pas l'asile politique en France. Il y a plein d'endroits où il peut aller se faire pendre s'il veut. Donc il n'est pas obligé de retourner dans son propre pays je ne sais pas dans quelles conditions mais non, non, non. On préfère protéger quelqu'un de son pays d'origine et de sa politique sa pratique d'un certain nombre de questions plutôt que de protéger le peuple français. Si vous prenez l'exemple aujourd'hui des Afghans qui sont venus et qui commettent très souvent parce qu'ils ne sont pas intégrés des infractions sexuelles bien pire des décapitations etc. On dit non, non, non attendez il faut d'abord ce qui est prioritaire ce n'est pas de protéger la population française c'est de les protéger d'un retour en Afghanistan dans l'Afghanistan des talibans dont l'Occident s'est fait foutre dehors il y a deux ans après 20 ans. Donc non moi je trouve cette décision terrible en ce qu'elle raconte bon ça dit du mal des magistrats de l'ordre judiciaire à propos de l'affaire précédente là je dis du mal des magistrats de l'ordre administratif ils sont totalement inconscients comme ça tout le monde est gâté un petit point de désaccord avec Régis il faut bien parler de tout en temps c'est sur le fait que le pays d'origine qui s'occupe des meurs ou pas moi ça me semble important de protéger certaines personnes qui peuvent être persécutées chez elles en raison de leur orientation de leurs meurs ou de leurs idées politiques mais là ce qui est grave c'est qu'en fait c'est pas ça le critère prioritaire le critère prioritaire c'est que des gens c'est des criminels donc une fois qu'ils ont purgé en peine quelles que soient les choses en fait on s'en fiche en fait ils ont commis un crime chez nous ils retournent chez eux on n'a plus à protéger ces gens en fait c'est ce critère numéro 1 en fait quelqu'un commet un crime il purge sa peine chez nous parce qu'il doit payer sa dette puis après il dégage quelles que soient les autres raisons en fait il n'a pas voulu venir vivre avec nous il a voulu mettre en danger notre communauté il a donc quelles que soient les raisons derrière même si chez lui il est dans l'opposition politique il y a différentes raisons qui peuvent le mettre en danger il n'y a pas de raison qu'on garde un prédateur ou quelqu'un dangereux pour notre population voilà alors que quelqu'un qui peut dire moi je suis super discuté chez moi pour telle ou telle raison mais qui ne met pas en danger la population française le débat est complètement différent là il y a quand même des crimes derrière oui oui non attendez je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord Alexandre je ne suis pas d'accord parce que le critère de l'asile c'est pas de dire mon état est méchant donc il faut me donner l'asile je ne veux plus y habiter dans ce cas-là l'ensemble des femmes iraniennes qui n'ont pas envie de porter le voile elles peuvent venir les afghans qui veulent se mettre à l'abri des talibans peuvent venir non il faut être persécuté chez soi il faut être persécuté pour des raisons politiques c'est ça l'asile politique donc la façon dont tel ou tel pays traite tel ou tel problème ne justifie pas qu'on ouvre grand les bras et qu'on reçoive tout le monde c'est pas ça il faut lorsque vous faites une procédure normalement ce qui devrait se passer vous devez justifier des persécutions que vous avez subies personnelles en fait vous voulez dire il n'y a pas de persécution on est d'accord mais si les gens sont persécutés mais même une personne persécutée qui commettrait un crime en France vous distinguez pardon juste pour qu'on comprenne bien vous distinguez la persécution du fait d'une politique étatique entre guillemets et la persécution du fait des mœurs non mais attendez Clémence je vais plus loin je vais plus loin on passe notre temps à juger ce qui se passe ailleurs avec notre belle morale vous savez celle qui travaille à Gaza actuellement alors là on va venir dire voilà c'est pas bien c'est mal ces horribles iraniens ces horribles pakistanais ces horribles russes comment etc etc mais on passe notre temps à juger les autres et à donner des leçons et donc et ensuite les gens qui sont dans ces états que l'on toise du haut de notre supériorité occidentale ben venez chez nous on vous protégera non je rejoins aussi c'est une autre règle Alexandre je rejoins aussi ce que dit Alexandre Alexandre dit voilà vous êtes un étranger vous avez transgressé la règle sociale en France c'est la nôtre moi je c'est tout et bien dans ce cas là vous dégagez alors là je suis tout à fait d'accord si vous êtes d'accord agile politique ou pas vous partez non mais c'est ça en fait c'était juste le fait qu'on confonde pas le fait qu'il y a d'un côté une procédure administrative et là on peut en débattre etc mais l'autre côté c'est criminel et là que la personne soit persécutée ou pas dans son pays c'est pas le problème on se pose plus la question en fait il n'y a pas de raison que nous on subisse des persécutions de quelqu'un qui ne veut pas vivre avec nous avec nos règles c'est exactement ce qu'on nous dit dans le chat on dit finalement aujourd'hui c'est nous qui sommes persécutés sur notre propre territoire voilà ce que disait je sais plus je crois que c'est Barracuda bon bah Barracuda vous pouvez continuer d'ailleurs de commenter et de mettre vos pouces vos cœurs et les étoiles si vous nous écoutez en podcast alors je vous fais écouter tiens Barnier on parle toujours de protection et de fermeture des frontières notre premier ministre qui a donc vous l'avez bien suivi prononcé son discours de politique générale et tiens ça on n'avait pas encore parlé jusqu'à maintenant il avait indiqué qu'il allait restreindre davantage les visas pour les pays qui ne reprennent pas leurs ressortissants expulsés et souhaitent faciliter la prolongation exceptionnelle de la rétention des étrangers en situation régulière j'ai l'impression que c'est pas la première fois qu'on entend ce genre de vœux on l'écoute la France continuera aussi longtemps que nécessaire à rétablir des contrôles à ses propres frontières comme le permettent les règles européennes et comme l'Allemagne vient de le faire les Français nous demandent aussi de trouver des solutions avec les pays d'origine et les pays de transit le gouvernement ne s'interdira pas de conditionner davantage l'octroi de visas à l'obtention de laisser passer consulaires nécessaires aux reconduites à la frontière voilà Alexandre de Langlois justement par rapport à notre discussion comment vous réagissez il me fait rire ce brave monsieur Barnier parce qu'en fait il nous a fait rire il fait rire il est amusant mais du coup derrière le discours est tout aussi insipide et nul derrière les façades rhétoriques donc il présente mieux très bien mais derrière c'est toujours aussi creux là ce qu'il propose caractèrement en fait il refait du Sarkozy ce qu'il avait fait à l'époque ce qu'avait fait Sarkozy je m'explique il est en train de dire nous sommes pas capables de donner des réponses aux gens vous parlez de Sarkozy du coup vous faites comme ça moi je fais comme ça parce que Sarkozy il mimique à faire non non à l'époque Nicolas Sarkozy avait dit les étrangers qui sont en situation d'attente de savoir s'ils peuvent rester ou pas sur le territoire comme les procédures sont très longues parce qu'il n'y a pas les moyens derrière de donner une réponse rapidement ce qui n'est pas digne d'un point de vue humain avec des gens qui peuvent au lieu d'avoir une réponse en un mois oui non vous pouvez rester vous pouvez pas rester vous repartez on mettait un an à leur donner les réponses donc il a dit il faut que je vous donne une aide de quelques centaines d'euros 3 ou 400 euros pour que vous puissiez rester sur le territoire le temps qu'on vous donne votre réponse la réponse aurait été on met plus de monde à étudier les dossiers pour que les gens puissent savoir s'ils peuvent ou pas rester s'ils peuvent pas rester ils repartent s'ils peuvent rester puis qu'ils puissent commencer à construire quelque chose d'un peu plus viable là monsieur Barnier fait exactement la même chose plutôt que de dire on va accélérer les procédures pour savoir si les gens peuvent rester ou pas on va allonger les gens où ils restent en centre de rétention administrative c'est-à-dire que plutôt que de se dire on va dire vous partez plus vite ou vous ressortez parce que finalement on n'avait pas le droit de vous garder on va vous garder plus longtemps pour examiner plus longtemps votre dossier en fait on ne règle pas le problème et on va encore dépenser de l'argent public parce que je rappelle que les standings européens pour les centres de rétention c'est hôtel 3 étoiles donc voilà donc du coup à partir de là ça coûte de l'argent donc en fait il ne va rien faire du tout donc en fait il est en train de dire on va renvoyer des gens chez eux et ce qu'il est en train de proposer on va les garder plus longtemps au frais de la princesse sans leur donner une réponse réelle parce qu'en fait il y a des gens qui seront relâchés parce qu'on n'avait pas le droit de les garder parce qu'ils remplissaient les critères et d'autres qui auraient dû partir plus vite qu'on va payer donc dans les deux cas on perd de l'argent public donc en fait il est en train de faire quelque chose de complètement lunaire sur les choses et je rappelle que sur les problèmes de reconduite frontière etc toutes les procédures incluses etc il y a 10 ans les gens avaient fait un calcul ça coûte à peu près 60 000 euros par reconduite frontière donc il n'y a pas des moyens plus efficaces de réutiliser cet argent pour que soit les gens ne puissent pas arriver soit les gens puissent repartir plus vite et avec des procédures moins lourdes et dernière petite chose le chantage au visa c'est-à-dire qu'enfin qu'il est en train de dire une dernière chose les pays qui ne veulent pas prendre le reconduite frontière on va mettre les visas plus difficilement c'est-à-dire que qu'est-ce qui va se passer mais qu'est-ce que la logique derrière en fait de façon pratique il y a le symbolique c'est très beau de façon pratique qu'est-ce qui va se passer c'est que ces pays-là vont dire les ressortissants vont même plus s'embêter à prendre des visas ils vont directement venir encore pour augmenter les gens qui vont arriver sur le territoire de façon régulière sans qu'ils payent de visa donc en fait sa politique à part le paraître et la communication pour faire je monte les muscles derrière ça va être encore pire oui en fait vous voulez dire qu'on condamne ceux qui veulent bien faire exactement on condamne ceux qui veulent bien faire donc on va les assister à plus mal faire parce qu'ils ne sont pas responsables de la politique de leur état en soi et il y a des gens qui veulent respecter les règles donc on va vous pénaliser donc vous allez venir de façon légale donc on va augmenter l'illégalité ça ne va pas résoudre les problèmes consulaires et de l'autre côté je précise que les visas français d'ailleurs quand on veut faire les choses proprement c'est compliqué c'est déjà compliqué donc là il a dit bon bah écoutez abandonnez laissez tomber venez légalement ce sera mieux et derrière à côté de ça je rappelle petite pour que la boucle soit bouclée la circulaire de monsieur Valls qui avait été pondue en disant que vous êtes en situation régulière en France pendant 6 ans et vous pouvez le prouver on vous régularise n'a pas été faite pour avoir de la main d'oeuvre pas chère donc en fait on est sur une espèce de chorégraphie complètement lunaire pour je montre les muscles mais derrière il y aura encore plus de problématiques et encore plus de gens exploités de misère humaine d'illégalité donc en fait on est sur quelque chose de complètement paradoxal par rapport à son discours oui c'est vrai que c'est paradoxal par rapport à sa stature son discours et ses petites phrases qui quand même nous ont bien fait rire je le précise Régis de Castelnau alors trois observations je commence par une méchanceté quand j'entends quand j'entends notre Biden à nous venir dire la France dira la France fera etc l'usage du futur dans un gouvernement qui représente un parti qui a fait 6% aux élections je trouve que c'est un petit peu audacieux bon c'était de la méchanceté donc Barnier c'est Biden pour vous non je dis ça parce qu'on voit il présente bien il porte bien etc on a exactement le même âge je vais vous dire donc pour l'instant je ne suis pas encore dans l'état de Biden heureusement sinon vous me congédieriez et vous auriez raison la deuxième observation la deuxième observation c'est que c'est toute cette hypocrisie extraordinaire on a à la tribune de l'Assemblée là on a le pire des européistes le pire toute sa vie a été consacrée à l'intégration européenne c'est un maastrichien fanatique sympathique mais fanatique donc et là tout ce qu'il nous raconte concernant le traitement de l'immigration le traitement des frontières n'est pas possible dans le cadre européen où nous nous trouvons et en plus il a rajouté il le sait mais cette contradiction est tout à fait insurmontable surtout que je l'ai bien entendu dire à Rotaillot l'état de droit c'est tellement merveilleux l'état de droit l'état de droit l'état de droit l'état de droit c'est von der Leyen qui commande puis c'est tout bon la troisième observation alors ça c'est on va on va être sévère sur les visas oh là là le gouvernement algérien est plaqué au sol le gouvernement marocain n'en peut plus de pleurer les pays africains non plus enfin écoutez ceux qui ne veulent pas reprendre leurs nationaux et bien on a une politique de sanction vis-à-vis d'eux c'est tout on montre les muscles on dit attendez on fait quoi comme sanction les visas c'est pas assez fort on a compris c'est pas à propos on va engendrer plus de problèmes non mais attendez on a plein d'accords de coopération on a on a de l'aide au développement on a on a beaucoup de choses on a des programmes d'éducation on a des programmes mais c'est bien d'ailleurs je suis partisan de cette coopération vous ne voulez pas très bien on coupe on coupe les robinets et puis ça nous fera faire un peu d'économie mais attendez et puis on fait un peu de protectionnisme alors bon la fameuse la pâte à tartiner ça a fait tout un tas d'histoires elle mordgène bon je crois que c'est pour des raisons de santé je n'ai pas bien suivi le problème mais le problème c'est que si vous voulez on fait preuve de fermeté c'est tout on a une diplomatie pour ça vous les reprenez c'est peut-être le problème qu'il n'y a plus de diplomates en France il les a tous tués c'est un autre problème le quai d'Orsay est bien mort on va en parler un peu d'ailleurs ça tout à l'heure je le précise avec Antoine-Joseph Asaf et Youssef Indi on reviendra sur les questions de diplomatie et d'absence de notre diplomatie mais on sait pourquoi et d'où ça vient je fais aussi une précision on manque de couleurs de pouces de cœurs de tout ce que vous voulez qu'est-ce qu'il faut d'autre des pouces il faut des likes voilà nous dit le réalisateur il faut des likes donc n'hésitez pas à liker si vous aimez cette émission évidemment alors on compte sur vous en tout cas et on continue on va parler d'un sujet qui vous touche tous les deux évidemment la vidéosurveillance en garde à vue va devenir exceptionnelle alors petite on récapitule cette histoire vous savez que pour le moment depuis la loi de 2021 la vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue était possible c'était dans cette loi donc de sécurité globale et certains articles de cette loi qu'est-ce qui s'est passé certains articles j'étais censuré par mon cher réalisateur je sais pas pourquoi certains articles de cette loi étaient justement censurés par le conseil constitutionnel parce qu'ils porteraient atteinte aux droits fondamentaux et donc la vidéosurveillance en garde à vue faisait partie de ces articles qui ont été censurés le texte a donc été réécrit c'est ce que nous apprend Europe 1 et dès aujourd'hui donc je pense dès hier plutôt les caméras dans les cellules vont devenir une exception et leur présence devra être alors vraiment là je comprends plus Thibaut notre réalisateur leur présence devra être légitimement donc les caméras légitimement justifiées par les policiers comme par exemple un risque d'évasion ou une menace pour le garder à vue l'agent ou autrui alors il se trouve que en gros c'est compliqué de mettre des caméras désormais les clandestins ne pourront pas être filmés les personnes interpellées pour ivresse non plus les suspects sous mandat d'arrêt ne pourront pas être filmés non plus bref et ce sont les policiers qui devront se relayer pour assurer des rondes régulières et avoir des contrôles visuels directs donc à l'intérieur de la parce qu'avant ils pouvaient surveiller j'imagine vous allez nous expliquer tout ça Alexandre Langlois mais une série de cellules grâce à une caméra de surveillance maintenant ils vont devoir faire des tours comme avant des tournées bref un commissaire déplore que cette nouvelle mesure leur donne moins de temps pour l'enquête et plus de paperasse aussi et au passage je vous rappelle qu'on a eu aussi cette information sur la vidéosurveillance et là pour le coup pour souligner les français pas de problème puisque le gouvernement c'est un faute du JDD d'ailleurs le gouvernement envisage on apprend de généraliser la vidéosurveillance algorithmique vous savez celle qui a été soi-disant expérimentée pendant les JO bon je vous rappelle et je vous renvoie à une vidéo qu'on a déjà faite ici avec Fabrice Pelleboin et Diego Hidalgo que en fait cette expérimentation pour les JO était déjà en expérimentation depuis 7 ans et que les JO ne servaient que de prétexte pour l'officialiser donc là on est quand même sur des vidéosurveillances algorithmiques donc on a toutes vos informations toutes vos données votre visage qui est filmé en permanence donc on apprend que maintenant cette expérimentation ira certainement au-delà de la période des Jeux Olympiques même si on fait appel à un comité d'évaluation promis d'ici fin décembre pour pouvoir être sûr qu'on est dans nos droits soit disant alors à tout ça évidemment je me tourne d'abord vers vous Alexandre Langlois et sur cette histoire de vidéosurveillance à garde à vue racontez-nous un peu comment ça se passe ça se passe déjà c'est que dans la garde à vue il n'y a pas de gens forcément faciles à gérer donc des fois il y a des gens bourrés des gens voilà qui ne sont pas forcément des grands criminels et des délinquants mais qui ne sont pas dans un état normal et facile à gérer ce qui faisait que du coup il n'y avait pas à subir parce que quand il y a des policiers qui sont en garde à vue des fois ils restent dans le couloir des gardes à vue ils entendent des cris des hurlements enfin c'est pas confortable ça vous est arrivé souvent d'être justement à côté de ces gardes à vue ? moi non ça m'est arrivé rarement au début mais j'étais dans un quartier c'était le cinquième donc ça allait les gens étaient encore des gens bourrés le samedi soir mais par contre des collègues m'ont raconté qu'ils avaient des gens des fois plus vindicatifs mais en fait des fois ça peut aussi énerver du coup il y a des tensions qui montent qui peuvent être évitées justement par cette distance de la vidéosurveillance la deuxième chose ces personnes qui sont là sont privées de liberté donc on les surveille jusque là ça me semble assez logique c'est un endroit où moi qui suis très opposé à la vidéosurveillance certains endroits ça me semble même plutôt logique qu'ils soient là pour démultiplier les choses bientôt on va demander d'arrêter les vidéosurveillances en prison quoi non mais voilà du coup on peut démultiplier les choses effectivement dans ce cas là c'est plus pratique donc et après l'autre chose aussi en plus c'est que derrière ça il y a eu quelques affaires qui ont défrayé la chronique donc ça permettait aussi de protéger les policiers parce qu'en fait on dit il y a eu telle chose qui s'est passé pendant la garde à vue vous avez vu donc des fois il y a quelques fois c'était des faits avérés des fois c'était des faits fantasmés ou juste pour jeter donc il y a eu tout une vidéosurveillance permettait de clarifier la situation de la situation dans l'autre sens d'ailleurs et de protéger le garde à vue mais c'est ça de protéger le garde à vue ou le policier dans les deux sens c'est ce que je dis donc il y a eu des fois ça permettait d'avoir quelque chose dans un endroit où les gens sont de façon privée de liberté surveillés donc du coup mettons les moyens modernes pour limiter les choses ce qui évite un relais et en parallèle moi ce qui me fait réagir à côté de ça c'est qu'effectivement pour des gens qui sont délinquants au minimum qui sont là eux ils ont le droit d'avoir un petit respect de la vie privée par contre la population dans sa globalité elle doit être surveillée donc en fait on est sur une population qui doit un gouvernement qui fait du contrôle social et de la surveillance de masse mais qui protège les délinquants une fois de plus c'est dramatique parce que sur les JO en fait effectivement ça sert bien de prétexte la loi de base disait que c'était jusqu'à mars 2025 donc on voit bien que les JO étaient déjà plus là et là ils se retranchent en disant côté une fois de plus où ce gouvernement et c'est toute cette classe politique moi je les pense c'est des pourris tout simplement ils se retranchent sur le côté légal parce qu'ils disent légalement on va consulter quelque chose un organe consultatif qui va nous donner un truc et donc s'ils nous disent que c'est possible on continuera alors qu'en fait du coup c'est qui qui fait la loi c'est qui qui a mis en place ce comité c'est eux donc en fait ils nous font un jeu de dupe pour dire nous on respecte les formes mais alors par contre la légitimité zéro donc on est sur quelque chose de très dangereux et je rappelle en plus qu'en France il y avait une entreprise française qui avait proposé sur quelque chose qui me semblait très bien mais qui a été refusé parce que ça coûtait trop cher la vie privée des gens sauf les gardes à vue c'est trop cher pour l'état français qui proposait justement de filmer pour les vidéosurveillance et de mettre sur des boîtes noires c'est à dire que s'il y a besoin de vérifier quelque chose on peut vérifier mais s'il n'y a pas besoin il n'y a personne qui s'amuse à dire ah tiens on a filmé machin machin et on va s'asservir à des fins politiques à des fins de répression à des fins de contrôle social ou des fins privées parce que ça n'est pas par qui on est hébergé les données sont récupérées non mais je veux dire les vidéos qui marchaient le mieux à la préfecture de police et tous les potins qui marchaient le mieux c'était quelle personnalité avait été arrêtée pour que le directeur il puisse en parler en moussant etc donc chacun avec son petit truc donc en fait on était sur quelque chose des usages complètement dévoyés des informations que la police détenait en fait ces gens là ont fait des choses très bien ils subissent normalement comme tout le monde qu'on a pu voir dans différentes émissions que ce n'est pas forcément le cas mais voilà donc en fait moi c'est ce une fois de plus deux poids deux mesures un endroit où ça me semble nécessaire et utile à la fois pour les policiers et pour les gardés à vue et pour le reste ça ne sert qu'une seule personne ça sert le contrôle social de la population effectivement on nous a mis en avant les JO mais on nous a bien mis que quand on perd un morceau de liberté en général on ne le recouvre jamais Et alors je me tourne vers vos Régis là c'était riche dans ce que disait Alexandre Alors Alexandre a tout à fait raison d'articuler les deux problèmes posés par la vidéosurveillance Alors dans les gardes à vue moi je me demande pourquoi il parle de cette question des boîtes noires je me demande pourquoi on ne met pas en place des systèmes qui fait qu'au-delà d'une durée particulière sauf si il s'est passé un incident grave pendant la garde à vue il y a eu des comment dire des infractions qui ont pu être commises je pense aux violences policières on a vu passer cette vidéo et bien ces vidéos elles sont d'abord un elles ne sont accessibles que dans le cadre de procédures judiciaires et deuxièmement elles sont effacées après un certain temps tiens donc voilà je veux dire aujourd'hui moi je vois un peu ce qui se passe dans le reste du monde il y a désormais il y a des vidéos partout quoi la vie humaine est totalement sous l'emprise de la vidéo le problème de la protection de la vie privée des personnes gardées à vue donc privées pour un temps assez court de liberté sont plus importantes que celles des simples citoyens moi concernant concernant cette prolongation enfin cette pérennisation de la vidéosurveillance qui avait été mise en place pour les Jeux Olympiques je me rappelle que tout le monde a dit à ce moment-là tout le monde a protesté en disant oui mais ça sera gardé comme d'habitude quand il y a une mesure liberticide quand il y a une mesure d'atteinte à la liberté individuelle elle est toujours conservée c'est bien pratique toujours 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 conservée tout ce qui s'est passé autour du Covid a été de ce point de vue-là extraordinaire il y avait peut-être des mesures qui étaient nécessaires de prendre et tout c'est pas ce que je veux dire je dis simplement que toutes les mesures liberticides ont été conservées et ont créé une une disposition de la société pour ça sachant que à partir du moment où il n'y a pas le système de contrôle la boîte noire dont parlait Alexandre il y a ça laisse le pouvoir ça laisse l'autorité totalement maître de la façon de s'en servir rappelez-vous ce qui s'est produit quand la France a organisé la finale de la Ligue des Champions et qu'il y a eu tous ces incidents on a accusé Darmanin à accuser les supporters anglais c'était un pur et simple scandale il y a eu des attaques il y a eu des raquettes il y a eu des violences comme par hasard il y avait eu la vidéosurveillance et les vidéos étaient conservées 12 jours le parquet a oublié de demander la saisie et de les récupérer elles ont été effacées oh quelle surprise quelle grosse surprise comme ça ça a permis à monsieur l'allemand le préfet de police et à monsieur Darmanin de déverser leurs mensonges sans être ensuite contredit donc les rares fois si vous voulez dire où les vidéos peuvent être utiles elles disparaissent ou elles s'éteignent d'ailleurs pour la mort d'Epstein il y a plein de vidéos ou alors voilà ce que je disais c'est qu'on regarde les petits dossiers parce que par exemple dans l'affaire Benalla à l'inverse on avait découvert que le directeur de la DOPC était conservé sur CD au-delà de tout cadre légal les trucs mais par contre depuis on a dit c'est pas bien mais ça n'a pas été refait depuis on n'a pas dit est-ce qu'on fait un petit audit comment ça fonctionne donc en fait il y a comment sont données ces données et derrière aussi en plus c'est vrai que c'est inquiétant cette histoire si les vidéos comme si j'étais en garde à vue tout le jour et après il y a aussi la deuxième chose en plus sur les vidéos surveillance des détenus c'est un être humain qui est derrière derrière la vidéo alors que les vidéos algorithmiques c'est l'algorithme qui prévient la personne c'est-à-dire que le gouvernement derrière dit qu'est-ce qu'on dit qu'est-ce qui est dangereux pour l'algorithme donc imaginons je le caricature à outrance et on dit ben voilà quelqu'un porte un gilet jaune c'est quelqu'un dangereux donc dès qu'il y a quelqu'un qui aura un gilet jaune hop intervention parce que la caméra l'aura dit il n'y a plus ce libre arbitre humain qui permet d'adapter la situation donc en fait on est encore sur quelque chose où la centralisation du pouvoir et de la surveillance de masse est concentrée dans les mains d'un tout petit nombre sans laisser l'appréciation aux agents sur le terrain mais à part le gilet jaune vous voyez quoi comme critère c'est compliqué quand même ils peuvent dire des lunettes de plongée parce que c'est pas bien ils peuvent dire et puis demain après si jamais ils disent par exemple monsieur Retailleau dit ben il y a par exemple je pense qu'il y a trop de gens d'origine nord-africaine donc tous les arabes vont être filmés on peut le mettre on peut imaginer des choses complètement loufoques avec ça c'est-à-dire que pour avoir vécu sous Sarkozy on nous disait on a trop de nord-africains maintenant il faut faire des gens asiatiques pour nos quotas statistiques de renvoyer frontière donc on peut faire des choses incroyables demain on peut nous dire ben tiens la personne on peut tiper parler par rapport aux gens on peut faire tout en fait donc après comme on a des gens complètement dangereux au pouvoir leur imagénation sera sûrement plus débordante que la mienne oui c'est ça c'est vrai qu'on nous explique sur la vidéo surveillance algorithmique c'est vrai qu'on a du mal à comprendre comment ça fonctionne on nous dit elle repère les mouvements de foule et en effet elle avertit donc les mouvements de foule les tendances donc on se demande comment ils font mais du coup c'est l'algorithme et c'est ça on met un algorithme mais je veux dire par exemple Israël qui est donc un pays qui au niveau de la surveillance et des risques terroristes chez eux est très élevé donc ils ont des caméras de surveillance mais derrière ils ont des profilers pour voir les comportements qui sont suspects détaillés mais il y a un être humain derrière pour vérifier nous on veut confier à l'informatique pour éviter un contrôle humain justement pour moyen d'humain plus il y a un contrôle centralisé Régis vous avez une réaction ? Oui sur le contrôle algorithmique c'est que j'essaie de comprendre je vais sur chat j'ai pété je regarde pour ça assez fascinant un peu terrifiant quand même c'est que l'algorithme il est probabiliste c'est-à-dire que lorsqu'il fait une évaluation il fait un calcul et lorsqu'on pose le problème de la reconnaissance faciale sur la couleur de la peau par exemple sur certains traits distinctifs et les caméras sont extrêmement puissantes de ce point de vue on va à partir de l'identification par exemple d'un faciès particulier il y aura un calcul statistique donc si on part des statistiques de la délinquance des populations d'origine immigrée qui est une réalité statistique oui mais après c'est Minority Report on ne peut pas reporter à tout le monde bien sûr absolument mais c'est ça c'est-à-dire et alors on reconnaît des mouvements de foule on dit celui-là peut déboucher sur et sont des calculs alors la machine est alimentée en permanence moi je trouve ça assez terrifiant cette réalité-là et c'est vrai que quand on commence on n'y renonce jamais je trouve que le fait qu'on nous a dit ce sera une expérience pour le contrôle pour les Jeux Olympiques le fait qu'on le maintienne devrait être un scandale il pourrait y avoir une réaction de la presse en disant vous êtes moqué de nous non ça ne bouge pas ça se fait regarde ici sur Toxin oui Toxin on n'est quand même pas bien nombreux mais bon enfin si on est très nombreux d'ailleurs je rappelle je vais me faire taper sur les doigts on est très très nombreux je vous rappelle qu'on est d'ailleurs le plus grand média alternatif désormais puisqu'on a combien ? 5 millions 5 millions d'auditeurs de vues sur Youtube sur Youtube on va y aller à rien c'est ça de vues d'auditeurs tout ce que vous voulez oui parce que c'est Youtube vous pouvez nous voir de vues sur Youtube pour le mois de septembre donc c'est quand même magnifique et ça c'est quand même le record de tous les médias même pas de tous les médias alternatifs qu'on peut connaître donc voilà on est le plus grand donc continuons à grandir et c'est pour ça d'ailleurs que je vous rappelle que si vous voulez qu'on continue de grandir et bien il faut continuer de nous mettre des pouces des likes des cœurs de la couleur et si vous pouvez sortir votre carte bleue et de faire un don sur toxin-media.fr